Vous abîmez, vous écrabouillez la démocratie parlementaire. Nous sommes confrontés aujourd'hui à une rupture démocratique masseur. Just relax, relax mes chers collègues. Le règlement, rien que le règlement, la constitution, rien que la constitution. En faisant pression sur la présidente de l'Assemblée nationale, qui a renoncé à défendre notre institution, vous avez abattu la question de la séparation des pouvoirs. En vous en prenant au président de la commission des finances, qui représente vos oppositions, vous voulez faire taire le pluralisme politique que nous voulons faire vivre dans cette Assemblée. On ne peut pas se moquer de l'Assemblée nationale comme vous le faites. C'est une question de dignité de nos débats. Comment peut-on laisser l'Assemblée nationale bafouer la constitution ? Vous parlez, on vous écoute, souffrez de l'écouter. Mais lorsqu'il parle, c'est la première règle de la démocratie, mes chers collègues. Eh oui, on s'écoute. La seule. Eh oui. Nous sommes obligés de constater que nous sommes confrontés aujourd'hui à une rupture démocratique majeure. Et vous en êtes, madame la présidente, la responsable. Bafouer l'institution, c'est ce que vous faites aujourd'hui. C'est ce que vous avez fait la semaine dernière en commission des affaires sociales. En déclarant irrecevable, même pas. En refusant d'examiner des amendements sans même les avoir déclarés irrecevables au nom d'un article de la constitution. Alors oui, vous écrasez la constitution, mais vous écrasez même l'Assemblée et la France entière par vos attitudes. Ce texte n'abroge pas la réforme des retraites. Il n'en modifie qu'un article sur 37. Le ministre est libre de ses propos. Et vous devez... Si, bien sûr. Mais quelle est la démocratie dont vous rêvez ? Celle où vous... Non, mais... Force est de constater, avec tristesse, avec gravité, madame, que vous avez l'irrecevabilité sélective et partisane. C'est ça, la réalité. Madame la Présidente, la constitution, rien que la constitution, le règlement, rien que le règlement, nous le disons aujourd'hui avec solennité, la constitution a été respectée, le règlement a été respecté, il n'y a pas de débat, nous vous soutenons. Merci. Merci, monsieur le Président. Avant de faire mon rappel au règlement, et j'imagine que toute l'Assemblée s'y associe, je voudrais dire l'émotion de mon groupe face à l'attaque au couteau et aux six enfants en bas âge qui ont été blessés à Annecy. Alors, je vous remercie, madame la Présidente, d'avoir pris les devants. Nous retirons notre projet de loi consterné par les attaques directes, puissantes, contre notre Parlement. Un Parlement affaibli. Vive le Parlement, chers collègues. Vive le Parlement, vive la République et vive la France. Merci beaucoup, monsieur le Président.